Hello, hello, bonjour la famille, j'ose croire que vous vous portez bien, moi je me porte à mes veilles et je suis très ravie d'être votre parmi ce matin. Bienvenue sur votre page Burs pour ma civile, votre page qui fait dans l'actualité d'Esta en temps et en heure réelle. Comme vous le savez si bien, ici on est spécialisé dans le Béret et le Japon d'Esta en Afrique et de par le monde entier. La famille, je suis très ravie d'être des vôtres parmi ce matin parce que vous le savez si bien, je saigne encore une nouvelle souffle de vie. Aujourd'hui non, je viens avec un Béret qu'on attendait depuis la fameuse soirée des Afriques Réa à Wau a eu lieu hier et je vous assure que c'était hyper hyper chaud. Même avant la soirée, l'avant soirée même d'abord, j'ai vu, on a accueilli les Fatou et les Bovan à l'aéroport, vraiment c'était hyper joli. Beaucoup de leurs compatriotes sont venus bien les accueillir et il y a eu un match de gala, je ne sais pas si vous avez constaté, un match de gala, là il y avait les Bovan, les Fatou, les Aloche 237, les Ténors et tout et tout. Au complet, multi-sport de Aloche 237, c'était vraiment super beau. En fait, il y avait la communication, il y avait l'union quoi. Il était beau de voir les frères africains ensemble partager un match de gala. J'ai beaucoup aimé, vraiment Aloche a souvent de très très belles idées parfois et ça m'a plu. Après, ils sont partis au restaurant, ils ont mangé un beau, c'était tout beau, c'était tout. C'était vraiment agréable à voir, mais le soir alors, c'était de la magie, c'était magnifique. Je vous dis que les africains, voilà, non, ça c'est de la soirée. Et la vidéo qui est en train de passer là, c'est une vidéo où il y a eu réconciliation entre Diana Boulé et Nguyen Nguyen Rousine. Ça m'a tellement fait plaisir de les voir ici. Ce sont quand même les soeurs camerounaises, elles ont d'abord été amies. On ne sait même pas comment est venue l'origine de leur séparation. Les petits petits problèmes des femmes comme d'habitude. « Oh, t'es là, fait telle chose ! Oh, t'es là, t'es là, fait telle chose ! » Ou c'était qui ? Quand, je me rappelle, le problème, c'était quand Rosine avait perdu son compte TikTok. Diana Boulé avait perdu son compte TikTok. Diana Boulé était sortie, dit que non, elle mérite parce que Rosine, vraiment, c'est une fille qui n'est pas vraie et tout. Il y avait assez de problèmes dans le fond. Tout le monde est sorti, donné son point de vue, son avis. Et Rosine, le temps-là, était vraiment victime des catastrophes parce qu'elle avait également déjà perdu sa page Facebook de plus d'un million d'abonnés. Mais elle n'a pas baissé les bras, elle a continué et il y avait vraiment les choses au fond. Pourtant, elles ont eu à faire les challenges ensemble. Elles ont été amies un temps, je vous dis franchement même. Elles ont été hyper super amies. Oui, c'était le problème que Rosine a commencé à aller jouer dans les films de Nigéria, Nollywood, là. Pourtant, c'est Jemima qui l'avait aminé là-bas. Jemima, la Congolaise. Et on sait bien que Jemima est aussi amie avec Diana Boulé. Donc, quand Jemima a commencé à se plaindre sur les réseaux sociaux pour pleurer, pour dire que, oh, c'est normal ce que Rosine fait. Parce que Rosine s'exprimait un peu mieux en anglais. Elle est partie par derrière faire les coups bas à Jemima. Raison pour laquelle elle se retrouve dans les films de Nigéria, comme ça, elle va déjà jouer dans les films de Nigéria, pourtant c'est elle qui l'amène. L'autre a alors sorti la clasher, Diana, pour dire que Rosine n'exagère pas parce qu'elle ne parle pas souvent ici. Elle a dit comment, comment Rosine avait même encore fait quoi ? La soirée de TikTok du Guinée que Mimche organise souvent, elle est partie supprimée Mimche de l'inviter. Pourtant, elle sait bien que Mimche est son amie, elle est toujours encore partie par derrière, par derrière, fait les becs becs. Que même quand elle voulait la popularité ici, c'est Diana qui l'avait aidé à faire des challenges. Ils avaient fait un challenge récro, c'était vraiment joli. Des bruits qu'en laisse là, je ne sais pas si vous avez vu, elle avait dansé avec des grosses ceintures là, j'avais beaucoup aimé. Mais comme on dit toujours, entre les filles, vous savez que le monde des filles, c'est l'un des mondes les plus compliqués. Comme je dis toujours, hyper super compliqué. Parfois, tu te demandes même, qu'est-ce que les filles se discutent même ? Tu ne vois même pas ce qu'elles discutent, mais au fond, elles ont toujours et toujours les problèmes. Après, on essayait de faire un semblant de paix. Oui, parce que j'ai dit que c'était un semblant de paix à Zangria, la TikToker, je l'avais également essayé de faire quelque chose pour arranger les deux là, pour arranger, parce que ça chauffait vraiment sur la toile. Ça allait vraiment dans tous les sens. Rosine lançait les tacs là-bas, Jimmy m'a lancé les tacs. Et ça devenait un problème d'état, ça devenait un problème au Congo, Cameroun, Côte d'Ivoire. Vous connaissez comment c'est. Quelqu'un peut commencer les pics comme ça, ça encrenait toute une assombre sur ça. Surtout comme Rosine a commencé à briser dans les filles menés, j'en ai même mis, vous voyez. C'est une fille hyper super talentueuse, là on ne le nie pas. Mais alors, elle est toujours dans les petits querelles. Pas que je donne forcément de toi à Rosine, non, je ne connais vraiment pas ce qui se passe dans le fort. Mais moi, je sais que le monde des femmes est compliqué. Si une femme te donne une boucle un jour, elle peut, parce que ça ne va pas durer quelques temps après, ça va sortir. Elle me dit que, mais ça c'est moi qui lui avais donné. C'est pour cela que moi j'ai vu au maximum les amis femmes, les amis femmes, mais c'est quelque chose qui n'existe pas pour moi. Moi, mon ami, c'est mon père, ma mère, mes frères, mes soeurs, mon mari, c'est tout. Ma petite soeur. Le reste là, je ne suis pas par rapport. Ils ont toujours à dire, elles ont toujours à raconter. Une personne va te montrer les dents demain, tu vois ce qu'elle est en train de raconter derrière ton dos. J'ai complètement perdu la foi à l'amitié. Quand je vois parfois deux filles amies, on dit qu'elles sont les meilleurs amies et tout. Moi, ça me fait un jarre, parce que moi, je n'ai pas eu la grâce de connaître ça. Avec toutes les filles que j'ai été amies, c'est toujours très, très mal terminé. Ça, c'est toujours très mal terminé. Jusqu'à ce que j'ai demandé que mon frère, ce n'est que moi qui n'ai pas de chance en amitié, j'ai préféré laisser ça pour les gens. Donc maintenant, j'ai vu ma petite vie, je me contente de ma famille comme amie. Même comme c'est toujours bien d'avoir un ami de Deor, pour dire que non, c'est quand même un ami de Deor et tout. Mais bon, quand ça ne donne pas, tu fais comment ? En tout cas, Diana, quand même, ça m'a beaucoup plu, cette réconciliation avec Rosine. Je crois vraiment que c'est une réconciliation du fond du cœur et qu'elles vont au fond du cœur. Parce que nous, les femmes, on est que, tu vois, on sourit comme ça, mais pourtant, le cœur, c'est noir, je sais que ce n'est pas bon. C'est ça, alors qu'il m'énerve souvent sur les femmes. Tu vois, elle sourit avec toi et tout, et tout, tu te dis que ça va, pourtant, c'est noir. Mais le geste a été très bon, l'initiative a été très bonne de la part de Diana, faire ce genre de paix entre les deux. Ça prouve au moins ce que, elles ont quand même pu enterrer la race de guerre. Parce que, je pense que chacun, sur le niveau d'orgueil, si elles ont réussi à tuer leur orgueil et dit non, là, ça va, on a décidé de faire la paix et d'évoluer, de penser à autre chose. Ça veut dire que, bon, elles ont compris que la vie, la vie, c'est rien. Et en plus, même la vie, c'est quoi ? Pourquoi même garder les dents aux gens ? Pourquoi même porter rancune ? Les gens meurent tous les jours. Je l'ai dit tout le temps. Les gens meurent. Restez là, vous blaguez, vous détestez, vous faites les haines entre vous, vous là. Les gens décèdent ici, là, tout le temps. Donc, moi, je me dis que la paix, parfois, c'est la meilleure des choses. Même si tu n'aimes pas une personne, mais tu sais au moins que la personne ne te porte pas à corps, bien qu'on n'avait pas de problème. Une comme moi, comme vous voyez là, je ne pense pas que j'ai vraiment une personne que je vais dire ici, que je considère comme mon ennemi particulier, non. Je n'ai pas d'ennemi particulier. Je sais qu'il y a des gens qui ne m'aiment pas et que les gens que je n'apprécie pas vraiment, mais ça ne fait pas de mes ennemis. Vous voyez un peu, ils sont là, pas forcément dans ma vie, ils sont dans mon entourage, dans ma société. Mais je les observe juste avec, comment dire, les pincettes et je sais comment vivre avec ces personnes-là. Et le monde des femmes, comme je le disais, est très compliqué. Moi, je veux bien voir ce genre de paix entre tous les tiktokers, tous les tiktokers, tous les petits problèmes qu'il y a là. Moi, la prochaine réconciliation que j'attends, c'est Axé Meryl et Kimi, pas forcément qu'ils redeviennent copains, copines, non. Mais que bon, ils peuvent être dans un panel en train de discuter, faire les tiktokers ensemble. Parce qu'on connaît tout ce qui s'est formé dans le fond, là, que les méchancetés et autres, avec les ondits de partout. Bon, la famille, c'était justement mon point de vue sur la réconciliation de Diana Blue. Comme vous pouvez le voir, là, je suis au parc. Oui, je suis venue prendre un peu d'air parce qu'hier, j'ai hyper super fêté. La vidéo de ma fête sera disponible sur Afro-Princesse d'ici peu pour ceux qui veulent aller regarder comment je me suis amusée. Merci à tous ceux qui sont abonnés à ma page et qui me soutiennent tous les jours. Gravez un like et un partage. Vous êtes les meilleurs. Vous êtes adorables. On se dit à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Que le Seigneur vous protège, qu'il vous bénisse. Et surtout, dans la paix du Christ, je vous aime très très fort.